François Spériargot, nous sommes ici à Saint-Romain-en-Gamme. L'association Solidarité des Réfugiés des Deux Rives, dont vous êtes la vice-présidente, fait un petit peu le bilan de 8 années d'action. Vous, dans ces 8 années d'accueil de familles syriennes et irakiennes, qu'est-ce qui vous a marqué ? En premier lieu, j'ai pas vu le temps passer. Quand on me dit 8 ans, ça m'étonne. Ça m'a pas du tout posé. Et honnêtement, j'aurais bien continué si on n'avait plus. Mais quels ont été un peu les événements marquants entre l'accueil de la première famille syrienne kurde yézidi et la dernière famille syrienne, elle aussi, qui est toujours sur le bassin viennois ? La première famille, parce que c'était tout nouveau pour nous, pour l'association. Et la dernière ? La dernière, on entretient des rapports un peu différents. Parce que maintenant, elle vit dans l'appartement de ma fille. Donc, on appâtissera ma fille à tous ces déliens plus accrus. Ce qui a été vécu dans ce groupe de personnes qui, au départ, n'étaient pas forcément prédestinées à accueillir des étrangers ? Comment vous l'avez vu, ce parcours, justement ? Sur la prédestination. La prédestination, oui. J'ai bien aimé que ça a été d'informer un bon amalgame. C'est un peu plus en chimie. C'est effectivement des gens qui n'avaient rien pour se rencontrer à part l'envie de faire quelque chose pour le bien d'autres. Qui étaient réunis, quand même, par l'accueil des étrangers. Il faut dire qu'on était au moment de Daesh, quand même. Oui, justement, c'était ce besoin d'agir. L'ultime question. On dit toujours que quand on donne, on reçoit. Est-ce que vous avez l'impression, vous, personnellement, les membres de l'association, puis l'association, dans sa globalité, d'avoir reçu quelque chose dès ses familles accueillies ? Oui. Quoi ? J'avais une formule, puis je l'ai oubliée. J'ai vraiment un horizon qui s'est élargi. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui les étrangers d'une façon différente ? Moi, j'ai toujours vu d'une façon assez particulière, parce que j'ai toujours vécu dans un milieu avec beaucoup d'étrangers. Je sais que ma mère avait les relogés d'Emmaüs à Lyon, donc c'était quand même une population maghrébine en majorité. Donc j'ai toujours eu une vision sur l'étranger qui était toujours favorable. Cécile Pourré-Goutte-Fange, vous avez été pendant 7-8 ans permanente à la Fédération de l'entraide protestante, au Diaconat protestant de Valence, sur l'accueil des étrangers, réfugiés, notamment dans le cadre des couloirs humanitaires. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce parcours ? Le fait que l'accueil citoyen pouvait être possible et la générosité des personnes. C'est ce que vous avez vu de ce qui s'est passé ici à Saint-Romain-en-Galle, dans le Rhône, dans l'agglomération de Vienne ? Oui, j'ai été surprise, je ne m'attendais pas à tant de générosité d'investissement par rapport à mon citoyen. Et je trouvais ça joli que pour une cause, pour l'accueil de l'autre, malgré sa différence, malgré les difficultés d'y rencontrer, parce que c'est une... Alors on l'a vu sur un... J'ai sorti en Galle, j'ai pas tout à l'heure. Les personnes qui se remettent régulièrement en question, qui réfléchissaient, qui étaient tous les solutions pour le bien vivre ensemble, j'ai trouvé ça très bien. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où la question de l'étranger, de son accueil ou de son non-accueil, d'ailleurs, est très discutée. Est-ce que cet accueil-là, d'associations que vous avez accompagnées, est pour vous source d'espoir, justement, sur la capacité pour la France de s'ouvrir au monde ? Je l'espère. J'en ai encore pas suffisamment à mon goût. Parce que ça reste, justement, assez compliqué de trouver des personnes qui soient capables de vivre tant d'investissements. Mais ça laisse de l'espoir, parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne. Miriam Lemans, vous êtes permanente à la Fédération d'entraide processante au Diaconat de Valence. Vous vous occupez de l'accueil des personnes qui sont arrivées par les couloirs humanitaires, et vous êtes en lien, bien sûr, avec les collectifs qui les accueillent. Aujourd'hui, comment ils se portent, ces collectifs ? Comment vont-ils ? Alors, en ce moment, j'accompagne plusieurs collectifs qui sont au bout d'un processus d'accompagnement d'une famille. Donc, ils se posent la question aussi s'ils vont bientôt accueillir une nouvelle famille. Pour les uns, c'est le cas. Donc, ils se mettent à la recherche active d'un nouvel appartement. Souvent, ils ont besoin d'un peu de rafraîchir les équipes, parce que la plupart des collectifs sont constitués de personnes plutôt âgées. Et puis, le processus d'accompagnement est quand même... Lourd ! Je voulais dire un métier prenant, très riche mais intense. Donc, chaque collectif, à un moment donné, se pose la question, est-ce qu'on va continuer ? Mais la question actuelle, la situation actuelle en Syrie et au Liban convainc quand même aussi beaucoup de collectifs à quand même vouloir continuer. Voilà, en cherchant un nouveau financement, un nouvel appartement. Heureusement, là, on vient de trouver un nouveau collectif citoyen aussi, avec des personnes plutôt jeunes. Et ça donne une autre situation parce que c'est des personnes qui travaillent encore et... Mais je trouve ça... Moi, je trouve important dans mon travail d'aller activement à la recherche de nouveaux collectifs, de rafraîchir un peu le réseau, de reconnecter des gens, parce qu'il faut toujours ce rafraîchissement, je crois, des engagements, des forces, pour ne pas laisser seuls les collectifs existants, un peu. Et pour assurer à continuer son action. Qu'est-ce qui motive les personnes qui s'engagent dans l'accueil des étrangers ? Je crois que ce qu'ils partagent, c'est le fait d'être touché par ce qui se passe dans le monde et de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle ? Et puis, de se retrouver entre personnes qui pensent la même chose. Et puis, peut-être, c'est encore mon rôle de les stimuler à passer à l'action. Oui, justement, en deux mots, c'est quoi l'action de la Fédération d'entraide processante et du Diaconat de Valence ? Alors, déjà, de sensibiliser les personnes à la situation au Moyen-Orient, de faire connaître le programme des couloirs humanitaires, donc une voie sûre pour faire élever des familles de famille en France. Et puis, de les aider à monter, par exemple, une association pour pouvoir organiser de manière pratique un accueil d'une famille en France. De réfléchir ensemble à la question financière, de la recherche d'un logement. Et puis, une fois que... Moi, j'ai fait aussi les liens avec mes collègues au Liban pour sélectionner les familles qui pourraient convenir à l'offre des collectifs. Et finalement, une fois que les familles sont arrivées, c'est moi qui me charge de la demande d'asile, de la procédure de demande d'asile de ces familles. Et là, on parle de la répartition des tâches et c'est surtout aux collectifs de s'occuper de l'accompagnement au jour le jour. Donc, l'apprentissage du français, l'accompagnement des enfants à l'école, l'aide aux devoirs, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux et... Mais aussi, faire des liens avec les administrations locales. Et là-dedans, par exemple, j'ai le soutien en leur donnant des tuyaux, en leur expliquant les démarches et puis en intervenant s'il y a besoin ou en utilisant des contacts que je peux trouver ou en sollicitant mon réseau.